Chat GPT Agent vient de débarquer dès lundi, je vous le dis, vous allez tous virer, vous allez perdre votre job. Le but c'est de vous faire prendre du recul, de comprendre ce qui se passe, de vous permettre d'avoir des outils de lecture et de sortir de la hype systématique sur le marketing, le matraquage des youtubeurs, des influenceurs français qui ne comprennent rien au modèle d'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez réellement un agent qui travaille pour vous ? Et s'ils pouvaient travailler pour vous, quelle est la méthode avec laquelle vous devriez interagir pour qu'ils soient avocatés pour vous faire gagner du temps ? Faites partie des 1% qui savent. Premier benchmark qu'on va étudier, la partie benchmark Humanity Last Exam qui a l'objectif de mesurer et de comparer les capacités des différents modèles d'intelligence IA en les confrontant à des questions niveau expert. Chaque fois on vous a annoncé l'AGI, l'AGI, toutes les chaînes qui vous ont annoncé l'AGI arrivent, faites-moi plaisir. Chaque fois que vous allez voir leur vidéo, mettez-leur un petit message en leur disant « Arrête de raconter n'importe quoi ». Vous savez, vous avez un petit bouton sur les chaînes pour dire « Ne pas conseiller cette vidéo ». Eh bien, faites-le. Faites-le parce que le niveau francophone est vraiment dans le marketing, la surenchère de ces outils. Regardez pourquoi. Je vous explique. Tous les modèles que vous avez là, tous les modèles dont le Yamaha 4, Bavirik, Mistral Medium, tout ce que vous voulez, même OpenIO One qui était décembre, ne dépasse pas 10%. Un être humain expert est considéré d'être proche de 100%. Et le modèle qui est « Ostat of the art », le modèle du top du top, aujourd'hui est qu'à 43%. Ok, bon les gars, il nous reste de la marge. Donc, est-ce que vous allez être viré lundi ? Peut-être une chance que non. Mais c'est pas tout. Il y a quand même d'autres benchmarks, on va voir ça ensemble. On a la partie « Web Arena ». C'est un benchmark qui est conçu pour évaluer la capacité d'agent IA à effectuer des tâches complexes sur le web, des sites web, des vrais, des réels, des situations, on pourrait dire, d'humaines. Donc, un humain, on considère qu'il est autour de 78%. Il n'arrive pas à trouver tout ce qu'il veut et à naviguer toujours actuellement parce qu'il y a des pages qui sont complexes. Les systèmes d'agents sont assez proches, 65,4%. Je vous montre un petit détail sur les graphes que j'ai fait, tout ce que j'ai fait. Si vous voulez apprendre à faire des graphes ultra rapides avec l'intelligence artificielle, je vous dis un message. En description, vous avez les formations. Et là où je traite cette partie-là, c'est la formation « Le meilleur de l'IA ». C'est une formation de 40 heures où vous allez apprendre tout sur la bureautique, l'image et le traitement des bases de la vidéo. Vous allez sortir de là avec des bases béton. Ça va vous changer votre manière de travailler, la vitesse de votre production. Vous allez être performant et vous allez surtout sortir de la hype avec des outils qui sont stables, efficaces et graphiques. Qu'est-ce que vous en pensez du graphique réalisé avec simplement un prompt ? Je vous dis ça parce que je vais vous comparer ce qu'a fait le modèle ChatGPT Agent dans le live. On va en discuter juste après. Sur la partie « Performance DSBench », ce qu'on a ici, c'est qu'un expert humain, pour l'analyse de data, dans le Data Analysis, ce qu'on montre, c'est que O3 et ChatGPT Agent sont plus performants. Et ça, ça ne m'étonne pas. Parce que quand vous avez beaucoup de données, on ne pourra jamais être en compétition avec les machines. Elles peuvent ingurgiter une quantité de data à une vitesse éclair. Et ça, lorsque c'est bien paramétré, c'est une arme de destruction massive. Alors, je vous le dis très clairement. Qui va être impacté ? Les Data Analyst. Et donc, vous avez compris que là, il y a du souci à se faire. Encore faut-il une chose. Mais vraiment une chose. Et ça, ça va me permettre de basculer sur comment est-ce qu'ils l'ont utilisé pendant le live. Parce que, est-ce qu'on a vu un exemple concret de Data Analysis dans le live ? Qu'est-ce qu'on nous a montré dans le live ? On va analyser ça. Ils ont appuyé sur le bouton. On avait Agent. Et maintenant, on va taper le prompt. Prenons le temps de lire le prompt. C'est hyper important. Donc, on a deux manières de l'activer. Soit par le bouton, soit par la fonction slash. Et ensuite, on va envoyer le prompt. Le prompt, la condition, c'est qu'il cherche des vêtements. Et de prendre une réservation d'hôtel pour une période définie. Sur lequel il a un mariage. Et il a un budget de 500 dollars. C'est ce qu'on a marqué ici. Alors, dites-moi une chose. Le prompt que vous avez. A votre avis, dites-moi-le en commentaire. N'ayez pas peur de le faire. C'est comme ça qu'on va progresser. Qu'on va échanger. Qu'on va réfléchir. Que vous allez progresser. C'est en faisant des essais. Et je ne vous en veux pas pour une raison très simple. Ça fait trois ans qu'on vous raconte les mêmes balivernes sur Internet. Sur le prompt engineering. Et pour ceux qui ne font même pas de machine learning, c'est encore pire. Alors, j'en ai que des petites connaissances. Je vous le dis très honnêtement. Ce n'est pas mon domaine. Mais je m'y intéresse. Mais par contre, ce que je peux vous dire. C'est qu'en prompt engineering, par contre, je peux réellement vous aider à comprendre, à modéliser vos interactions de manière professionnelle. Et qui vont complètement sortir de cette manière de travail. Ça, ce n'est pas du travail. Ça, ça. Je vais vous le montrer. Et vous allez le comprendre. Ce n'est pas compliqué de le comprendre. Ça, c'est 400% de la com. Ok. Vous lui donnez le site Internet sur lequel vous voulez commander. Et vous lui dites, trouve-moi un outfit. Un vêtement qui matche avec mon dress code pour un mariage. Je suis un mec. Ok. Quelle est ta taille ? Quel est ton poids ? Quel est ton tour de buste ? Quelle est la longueur de tes jambes ? Tu veux un truc skinny, slim ? Enfin, je ne sais pas. Ok. On n'a aucune info. Qu'est-ce qui va me sortir, le modèle ? Je vous pose cette question. Vous rentrez dans un magasin et vous dites, bon, balancez des habits. Et puis, après, on verra. Ok. C'est ce qu'ils font. Propose-moi cinq options. D'accord. Et je dois aller pendant quelques jours à l'hôtel. Alors, sauf si j'ai raté une partie du prompt. Je vais laisser tourner pour voir. Il n'y a pas les dates. Il n'y a pas la période. On ne sait pas la météo. Qu'est-ce que je fais ? Donc, ce type de prompt-là, je vous dis très honnêtement, ça donnera tout ce que ça a donné de pire. Dans les pratiques des YouTubers, des marketeurs francophones, avec les 200 000 abonnés quand même, qui vont vous dire, le modèle va trouver tout seul ce que je cherche. Vous lui demandez, il va vous trouver ce que je cherche. Mais qu'est-ce que tu as demandé en fait ? Tu n'as rien demandé. Ce qu'on a là, c'est rien. C'est le néant. Donc, le prompt qu'on a là, ce n'est pas de la data analyse. C'est de la compilation d'images qu'il va chercher sur le web. Donc, allez, on dégonfle un coup. Et le jour où je verrai le modèle qui travaille réellement sur des datas réalistes, je me dirai, ok, on peut peut-être l'utiliser. Mais là, pour le moment, là, je vous le dis, de mon point de vue, 400% S-Broof Marketing. Je vous donne la précision et je vous donne également les articles. Si ça vous intéresse de comprendre où j'ai tiré toutes les analyses, vous avez l'article Humanity Last Exam avec le code qui est ici présent. Le DSBench, je vous laisse capturer, faire une pause sur l'écran et vous pouvez lire l'article. Spreadsheet Bench, voici le lien de l'article sur les différents modèles qui ont été analysés. On retourne maintenant sur la partie d'analyse de modèles IA. Alors, je m'aperçois qu'il manque des données sur mon graphe et je vais vous le faire en temps réel. En temps réel, on va faire ça en live ensemble. Pour vous montrer, voilà, la modification de code que je vais faire, je vais vous le partager en direct. Pour vous montrer que tout ça, c'est du prompt. C'est du travail d'extraction de data. Et pour vous faire prendre conscience d'une chose, Est-ce que les modèles, aujourd'hui, sont capables d'aller rechercher des informations difficiles sur le web ? Vraisemblablement, oui, c'est le cas. Est-ce qu'ils nous ont montré une situation qui paraît réaliste ? La réponse est non. Alors, encore une fois, le benchmark, c'est bien. Moi, ce que je veux, c'est que le modèle soit réellement capable de me faire gagner du temps au travail. Alors, qu'est-ce qui vous permettra de gagner du temps au travail ? Je vais vous l'expliquer. Si demain, vous promptez de la même manière qu'on vous montre à l'écran, est-ce que vous pensez que vous allez obtenir ce que vous voulez ? Là, il demande de commander des stickers avec une dimension définie et de les commander sur un site internet. Et cette procédure, cette procédure de demande, dure 8 minutes, à 10 minutes pour avoir la partie finalisée. Premier point, le résultat du prompt. Quand je vois qu'il a fallu 8 minutes, ok, il aurait pris le contrôle pour pouvoir payer sur l'interface. Et que l'image qui a été générée, je vous la montre, c'est celle-ci. Combien d'entre vous, vous maîtrisez la génération d'images ? Dites-moi-le honnêtement, combien d'entre vous ? Est-ce que vous voyez envoyer un prompt pour générer l'image, pour envoyer une production sur laquelle le système va commander des stickers à l'aveugle, comme ça ? Est-ce que là aussi, c'est une situation réaliste ? Ne me dites pas, ouais, mais c'est pour montrer que le modèle est capable de faire des trucs. Non, moi, ce que je veux, c'est que si vous me montrez une voiture, elle est capable de rouler et de m'amener du point A au point B. Pas de me dire, il faut que tu t'arrêtes à la station service au bout de 5 minutes et que le moteur tousse, il faut mettre un stop, il faut recommencer, il faut recommencer. Je ne vais pas mettre 20 minutes, je vais mettre une journée pour m'imprimer un sticker. Donc, la première chose à comprendre, la première compétence à avoir pour utiliser ces modèles, c'est la capacité de comprendre le prompt engineering, et ce qu'on appelle ensuite le prompt engineering contexte. Partez sur des fonctionnalités qui sont stables, qu'on sait faire marcher, et qui vous donneront un résultat. Ne partez pas sur des trucs où vous allez commencer à vous amuser, mais quand vous allez commencer à attendre 25 minutes pour avoir un résultat et que ce résultat ne correspond pas à ce que vous vouliez, vous allez commencer à désespérer. Vous dire, les autres, ils y arrivent, moi, je n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la bonne manière d'interagir avec les modèles. Pour une simulation sur Internet, ça va très bien, mais est-ce que demain, vous êtes en mesure de faire de la production pour votre entreprise ? La réponse, vous la connaissez. On a donc le résultat de la recherche sur la partie vestimentaire. On a donc des dates qui ont été réservées sur la page, avec des vêtements sur lesquels on ne sait pas pourquoi le modèle a choisi une taille plutôt qu'une autre. On fait une pause, petite parenthèse, je commence à regarder les prix, ça va de 1500 à 600 euros. Bon, on ne doit pas avoir les mêmes prix. Moi, sur Wish, ça coûte moins cher en général. Je ne sais pas vous, mais non, blague à part. Honnêtement, prendre des trucs au pif comme ça, moi, je ne comprends pas. Je vais arriver sur un dernier point, c'est le modèle. Ils étaient très fiers de le montrer. Ça fait penser un petit peu à cette surenchère qu'il y a avec Manus et James Park. Et il nous a parlé pendant très longtemps de ça, des benchmarks qu'on vient de voir ensemble. Ce modèle est capable de faire des présentations PowerPoint. Et voici ma présentation PowerPoint. Ok, dites-moi objectivement, est-ce que vous trouvez que c'est joli ? Est-ce que vous trouvez que c'est bien mis en page ? Je vous pose la question, dites-le moi en commentaire. Est-ce que demain, vous présentez ça à la boîte, vous trouvez que c'est plutôt... Vous allez être fier, vous allez dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait cette présentation. Je vous montre ce que j'ai fait en quelques minutes à peine, avec l'IA, en mettant en page, en mettant en page, en pouvant changer en plus les couleurs si vous optez pour quelques promptes un peu plus élaborées. Bref, j'ai fait ça sur Gemini. Vous pouvez utiliser même le modèle gratuit pour le faire. Personnellement, je ne suis pas emballé de la fonction dite PowerPoint à télécharger. J'ai trouvé que le résultat était moche. C'est mon avis, donnez-moi le vôtre. Moi, je vous donne mon point de vue sur la question. Alors, est-ce que dès lundi, vous allez être viré ? Pour moi, si vos collègues disent, est-ce que tu as vu que le modèle, il est capable de faire tout tout seul, on va perdre notre job, je vais vous dire non. Celui qui va vous faire perdre votre job, c'est celui qui est capable de vous faire des graphes en moins de 20 minutes, de vous analyser 4 études en quelques minutes, en 20 minutes de faire tout ça, et de vous dire, ce n'est pas avec 50 demandes par mois, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on vous propose, avec un déploiement qui est disponible à partir du 17 juillet pour le Team Pro et plus, pour le moment, un déploiement en retard pour entreprises et éducation. Ils ont été très clairs sur l'usage. Il faut que vous appreniez à prompter. Mais ils ne vous ont pas montré comment prompter encore une fois. Alors, oubliez ces histoires de, il faut dire beaucoup de contexte, il faut un rôle, tu es un expert en ceci, cela. Tout ça, malheureusement, ça ne fait pas partie des méthodes utilisées par les pros. Vous allez me dire pourquoi ? En fait, moi, j'ai une idée. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Allez, je vais vous donner quand même mon point de vue. Ça n'engage que moi sur la guide. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, j'ai voulu tester un petit peu le comportement des prompts sur l'interface JGPT. Je me suis rendu compte d'un truc que j'en ai fait une vidéo, je vous l'ai partagée. Vous la verrez sur, justement, l'utilisation avancée de l'interface Pro de Google AI Studio, qui n'a rien à voir avec les interfaces chat, que chaque fois que vous avez des prompts, tu es un spécialiste dans ceci, cela. Tu es un avocat spécialisé avec une parfaite maîtrise de ceci, cela. Tu connais toutes les pratiques contractuelles, la jurisprudence récente. Ok, moi, je fais partie de ceux qui sont capables de rentrer dans un certain nombre de systèmes de LLM. Et quand vous rentrez dans les systèmes, vous connaissez les instructions système. Il n'y en a aucun des modèles qui est marqué de cette manière. Alors, pourquoi ils vous font ça ? Un, parce que les modèles sont fine-tunés pour être des modèles conversationnels. On sait que psychologiquement, c'est pour vous, quand vous lisez, plus rassurant de vous dire « Il y a marqué que le modèle, il sait tout sur la jurisprudence, il sait tout sur les pratiques. » Donc, vous êtes psychologiquement rassuré. Mais est-ce que c'est efficace dans la partie génération ? Ça ne l'est pas. Est-ce que les modèles Pro sont constitués de ce type d'instructions ? Pas du tout. Mais pourquoi on construit comme ça ? Parce que c'est un petit peu l'effet placebo ou nocebo. Ça ne fait pas trop de mal, ça fonctionne quand même et c'est simple à mettre en œuvre. Et quand c'est simple et qu'on veut rendre une technologie, on veut faire croire qu'elle accessible, on vous donne ce type de truc. Et quand on voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? On remplace tous les modèles, tous les modèles sans exception, c'est-à-dire GPT4O va vivre ses derniers jours, comme GPT4.5 va être supprimé, pour une raison très simple. C'est que comme ces modèles vont répondre immédiatement à partir du prompt, ils vont raconter à peu près n'importe quoi. Je vous remontre les performances des agents. GPT4O performance, 0,6%. GPT4O browsing, 1,9%. Performance des modèles IA face à l'expertise humaine, GPT4O, 3,3%. Donc une fois qu'on a dit ça, pourquoi on vous sort des modèles avec des raisonnements ? Parce que quand vous ne savez pas prompter, on entraîne les modèles pour savoir comment, dans ce type de situation, quand c'est écrit comme ça, les modèles doivent se comporter. En fait, c'est un peu comme si on disait, vous ne savez plus marcher, je vous donne un fauteuil roulant pour vous déplacer et aller de la cuisine au bureau, et comme ça, vous avez l'impression de vous déplacer à nouveau. Le problème, c'est qu'on ne vous rend pas service. On vous rend dépendant d'un système de logique qui réfléchit à votre place. Et dès que vous avez des choses qui sont plus complexes et plus techniques, vous n'arrivez plus à les utiliser. Ça, c'est la raison pour laquelle on fait des modèles de step de raisonnement avec un apprentissage par renforcement pour aligner les modèles sur des comportements. Mais dès que vous demandez à les appliquer dans votre domaine pro, ça ne marche pas. Parce que les modèles sont entraînés sur des tâches de type générique et simple. Et donc, vous êtes ensuite déçus. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez, par la part même des entreprises qui vous font les vidéos, des vidéos qui, au final, sont hyper éloignées de ce que vous allez demander dans le monde réel. Et que si vous commencez à produire ce type de contenu, vous vous rendez compte d'une chose, ce n'est pas comme ça que vous allez l'utiliser et vous allez être déçus. Comme beaucoup d'entreprises, comme beaucoup de personnes me disent, l'IA, c'est de la daube. Mais non, ce n'est pas de la daube. C'est que le discours mainstream, la manière d'utiliser, a fait qu'on n'a apporté que ce discours-là pour pouvoir vous montrer ça. Et ce n'est pas parce que vous avez demandé, écris-moi un article de blog, il va vous mettre des mots les uns derrière les autres. Mais est-ce que c'est comme ça que vous, vous allez faire votre courrier pour votre client ? Est-ce que vous allez lui dire, rédige-moi un courrier pour mon client, démerde tout. Pas vrai, c'est fou. Vous savez que ce que je vous dis, c'est vrai. La difficulté aujourd'hui, ça va vous faire prendre conscience que l'accélérateur, il fallait le mettre il y a 6 mois. Si maintenant, vous ne savez pas le faire, vous risquez d'être largué. Et celui qui a les compétences, c'est celui qui prendra votre poste. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont à la recherche, je dis sont, c'est les entreprises, les employeurs, au max de la rentabilité dans toutes les circonstances. Alors, à l'arrivée d'un intelligence artificielle qui est capable de faire déléguer des tâches, c'est le cas, on peut le faire. Mais faut-il encore savoir l'utiliser ? Et ceux qui savent ont un avantage considérable et une carte à jouer. Mais la conséquence, c'est que, oui, il va y avoir des postes qui vont sauter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me partager votre avis, vos résultats, vos tests, et on pourra en discuter ensemble. Je répondrai à tous les commentaires s'il y en a. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez en description les podcasts gratuits, les formations, les vidéos, n'hésitez pas à checker. Et surtout, si vous voulez vous former, tout est en description. C'est carré, c'est béton, c'est 40 heures de formation régulièrement mis à jour. Je vous dis à bientôt et ne passez pas à côté des vraies compétences.